Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour. Non pour nous, non pour notre tête, mais pour nos quais. C'est un grand jour pour nos quais, parce qu'on a enfin reçu nos nouvelles chaises après un mois de fabrication. Donc ces chaises-là, ben ils peuvent sacrer leur camp. C'est la crise de ces chaises-là. Les nouvelles vont être fantastiques. On les a vues, elles sont belles. Elle de Catherine est rose pour l'amour de moi. Donc sans plus tarder, allons voir ces belles chaises ensemble et montons-les. T'es-tu excitée, tabarnak? Sois excitée! Mais oui, je suis très excitée. Excitation! Laisse-moi exporter le vlog. Si vous avez vomi en voyant ça, vous êtes faibles. Fudge, malheureusement, il n'y avait pas de chaises faites pour les minous. Donc, je suis désolé, mais t'as pas le droit à avoir ta chaise ultra-prémium. De toute façon, Fudge, on sait très bien que si on s'achète une chaise à 1500$, tu vas dormir dans la boîte. Ou, enfin, pire, il va dormir sur le styro-moussateur. Bout chat. T'es beau! Tes parents voudraient tellement te gâter. Mais t'es pas très fancy. Non, pas très fancy. Tant qu'elles sont saumons, pis c'est carin. Pis c'est minou et content. On va en profiter pour descendre ça dans le garage. Je sais qu'est-ce qu'ils disent. Don't vlog and drive. Mais bon. Faut qu'on filme. Les... Voici! C'est Catherine qui me dit, montre pas tout le bordel. Fais du ménage. Oui, je sais. Vous voulez en ménage, faire plus que tu fais. Oui, non. Enfin, c'est bien de montrer ça. Juste pour vous montrer ça, c'est juste au niveau des fils. Les genres de fils qu'on a à trier. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas une maison. C'est un studio de production dans lequel qu'on vit dedans. Je suis trop faible, fait que c'est Jay qui est obligé de monter la mienne. Non, mais je pourrais peut-être la monter, mais c'est juste que c'est vraiment lourd. Fait que... Et tu vas détruire. Et je vais détruire. Fait que... C'est vrai que ça va vous très plaisante. Ben c'est ça. Voilà. Il sent dans une belle auto. Ah oui? Bon, peut-être moi qui est juste un petit peu nitpiqué, mais je suis quand même étonné que les chaises viennent un peu sales comme ça. Tu sais, on se dit généralement comme... Quand tu achètes genre les meilleures chaises, tu as une place dédiée pour ça. Peut-être le service en magasin et pas la même chose du service après le magasin. Bonjour Linda. All right. Donc un petit tour. Au cas où vous n'aviez pas vu l'autre. Vous voyez, là c'est comme si j'ai absolument aucun accoudoir dans le chemin. Mais elles sont toutes totalement ajustables. Donc le but c'est de pouvoir vraiment être dans la position parfaite qu'on veut être. Si je vais être à côté ainsi et amuser ça du chemin. Et bien je peux. Puis l'autre chose ici, c'est que tous les ajustements sont sur un côté. Fait que tu vas prendre la peine d'ajuster. Parce que tu n'as pas besoin de te pencher et chier ta posture pour ça. Donc autant si je veux avancer mes fofounes. Ou reculer mes fofounes. Comme ceci. Ajuster mon dos ici avec le support long vert. Et même ajuster comme les niveaux de résistance. Fait que comme ça. Tu sais, si je reste de même, vous voyez, je reste parfaitement comme ça. Et je peux bouger et tout. Mais si je veux être allongé plus, bien il reste parfaitement allongé. Je ne sais pas commenterait de me battre contre la chaise. Je peux même m'avancer de même ici. Tout s'ajuste avec mon dos. Donc c'est comme tous les petits détails de même. T'es-tu content? Depuis le temps que tu as voulu à ta chaise. Depuis le temps que j'ai mis le dos comme ça, ça ne peut pas. Bon, donc là on va vous parler de différents projets qu'on a au niveau de la maison. Je sais qu'on en parle un peu. Il y a des choses à gauche et à droite qu'on a teasé. Là on va vraiment vous montrer toutes les différentes choses qu'on veut faire dans cette maison. Qui est comme un peu plus majeure. Et lesquels d'entre eux vous intéressent un peu plus qu'on fasse au début. Donc le premier, c'est dans la chambre. Dans la chambre, nous avons ceci. Qui s'appelle un marche-dedans. Walk-in. Un walk-in. Et notre walk-in... Il fait dur. Il fait dur parce qu'il est venu avec ces genres de supports-là de base qu'il venait avec. Et c'est tout. Donc c'est comme accroche le linge ici. Mais là tout le bas là, c'est pas très organisé. C'est pas très structuré. Et genre pour ce qui est dans haut là, c'est comme l'espace et rien de plus. Donc le but, ce serait de comme patenter avec le designer d'IKEA. Puis de regarder, pas un designer chez IKEA, mais comme sur le site internet tout quoi. Dans tous les cas, on verra. C'est ça qu'on va mettre dans le processus. Mais de comme vraiment trouver genre un super système pour pouvoir remplir tout ici. Et transformer ce qui ressemble pas mal plus à un garde-robe, à un véritable walk-in fonctionnel et magnifique. C'est un bon, mettons, tu sais, des tiroirs, vraiment d'autres crochets comme ça. Mais c'est juste parce que là, ça n'a pas de bon sens, tu sais. C'est juste comme ça. Tout traîne partout, tout le temps. Ça chie. Puis on voulait le faire au début quand on a déménagé. Mais l'affaire, c'est que souvent quand t'achètes une maison, t'es pauvre un peu après. Parce que t'as eu plein de dépenses avec toute la maison. Donc, on s'est dit qu'on fera ça plus tard, tu sais, quand on aura plus la taxe de bienvenue. Puis si, puis ça, à payer. Mais là, ça fait un ennemi qu'on a deux ans. Deux ans. Ça fait deux ans qu'on avait de ci. Fait que c'est ça. Ça, c'est un plan qu'on a toujours voulu faire. Mais que là, en ce moment, on a le temps de faire aussi. Fait qu'il y a ça. Sinon, l'autre, c'est un petit peu plus majeur, en fait. Quand même très majeur. Et ça implique le garage. Ouf. OK. Donc, voici l'espace principal. Right? Vous voyez l'entrée là. Les fenêtres sont ici. Ça, c'est le salon. Et là, il y a un gros rectangle ici. Mais qu'est-ce que ce gros rectangle? Et le garage. Vous voyez? Juste ici. Donc, la télévision du salon, elle est là. C'est important de comprendre que le garage va jusqu'à terre ici. Mais le voyez? Ça, c'est surélevé un peu. Right? Donc, ça arrive comme ici. Jusqu'en bas. Donc, le garage ne va jamais servir à une auto. Et le garage et beaucoup d'espace qui est un peu peu efficace. Donc, c'est quoi notre magnifique plan qu'on a peut-être? Peut-être. Peut-être. On a un contracteur qui est venu, va en regarder ça. Donc, le but serait de finir le garage avec la même finition que la maison. Tout peinturé blanc. Jusqu'en bas et tout. Et de comme briser les deux murs qui sont ici. Pour avoir comme une grosse colonne au milieu là. Pour que toute la tuyauterie et tout qui passe continue de passer. Peut-être avec comme une colonne au milieu ici. Puis une colonne au bout là. Donc, juste avoir comme des belles grandes colonnes. Peut-être une au fond aussi là. Et d'avoir le reste comme tout ouvert au complet. Pour que dans le fond, c'est comme si je pourrais m'accoter ici. Right? À cette hauteur là environ. Et voir en bas. Qui deviendrait notre nouveau bureau. Donc là, vous vous posez plein de questions. Qu'est-ce qui se passe avec la porte de garage? Bien, elle resterait juste fixée sur place. Et isolée. Ça donnerait un beau feel industriel. Puis elle serait repeinturée toute noire, toute belle. Mais non, elle n'ouvrirait comme plus. Parce que de l'extérieur, la maison doit être identique. Et là, ok. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec le bureau en haut? Bien, dans un futur éventuel. Qu'on essaie d'éviter de parler. Parce que les gens paniquent. Et deviennent trop réjoués vraiment rapidement. Bien, le bureau va devenir des chambres d'enfants. Parce qu'on va... On peut. Mais on ne veut pas nécessairement les mettre comme... Où est-ce qu'il y a le mini-gym en ce moment? Et qu'est-ce qui est plus logique? D'avoir le bureau qui est en haut. D'avoir le mini-gym qui devient une petite chambre d'enfants. Et de prendre le truc d'entraîneur. Et de le mettre dans le sous-sol? Non. On a un gros garage. Qui a beaucoup d'espace. Qui ne sert pas à grand-chose. Ok. C'est quoi l'autre scénario qui est peut-être plausible? Déménager. Déménager? Non. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire dans les 5 prochaines années. Même si demain matin, on va être millionnaire. Comme trouver le terrain. Bâtir la maison comme on le veut et tout. On est encore ici au moins 3 à 5 ans. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Et sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les kits dans le sous-sol? Ou mettre notre bureau dans le sous-sol? Non. Ce n'est pas une place pour traîner là toute la journée. Il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est loin. Ce n'est pas optimal. Donc, la chose logique à faire est de briser les murs et de transformer le garage pour qu'il devienne une part entière de la maison. En ce moment, c'est de l'espace. Il devient notre bureau. Exactement. On est honnête. On ne mettra jamais de voiture dans le garage. On ne le mettra pas. On s'en fout. L'hiver, on ne sort pas. On sort genre 2 fois par semaine. Aller déninger l'auto ou l'auto sur le froid, on s'en fout. Pour nous, ce n'est pas important. On s'est dit que rendu là, pourquoi ne pas utiliser l'espace qu'on a dans le garage? Elles sont plein de potentiels. Exactement. Nous, on est des personnes qui over-analysent. Je pense que c'est une des raisons pourquoi autant de gens sont excités de nous voir comme parents. Parce qu'on va faire les choses quand même très différemment. Mais juste si on fait une petite analyse au niveau de la dynamique fonctionnelle dans la maison, c'est plus logique d'avoir toutes les chambres qui sont en haut. L'espace dans le salon devient un espace ouvert pour les enfants qui jouent et tout. Et on est juste à côté en train de travailler. Donc vraiment l'espace à coucher, à dormir, les chambres. L'espace principal où est-ce que tout le monde est avec la salle à manger et la cuisine. Et le sous-sol qui est l'espace plus productif et studio. C'est un peu biaiseux aussi, mais mettons, quand on reçoit, pas en ce moment, vous me direz, mais dans un futur éventuel où tout le monde sera vacciné, quand on reçoit des gens à la maison pour le travail, c'est pas grave. Mais là, en ce moment, il faut quand même qu'on les fasse traverser toute la maison pour monter en haut, pour aller dans le bureau. Tandis que si le bureau est dans le garage, c'est juste comme tu rentres par l'entrée sur le côté. Puis c'est juste là. Ça peut être le fun pour nous qu'il y a notre bureau à la maison. Et les espaces plus privés pour aller dans l'espace de bureau. Et l'avantage aussi, c'est que visuellement, si vous vous imaginez ça, on verrait le mur dans le fond du garage. Comme là, techniquement, d'ici, on verrait la porte du garage. Ça donnerait une grosse profondeur. Et l'autre avantage aussi, c'est que vous regardez ici, c'est pas mal illuminé, c'est une grande journée ensoleillée. Mais si vous regardez juste dans le garage, avec la porte fermée, c'est très bien l'illuminer juste à travers les deux fenêtres qui sont ici. Donc, ça va quand même aussi apporter une belle luminosité. Puis là, ça va être le fun. Parce que là, ici, ça va être genre, chlac, tout ouvert comme ça. Puis là, on voit de l'autre pièce. Donc, c'est facile de travailler ici sur l'ordi. Puis là, c'est comme, ah, allô Catherine, juste ici. Et tout. Donc, c'est quand même un... C'est un gros projet. Un gros projet. Et là, on est au stade de voir, est-ce réalisable? Tout est réalisable quand tu donnes de l'argent, tu sais. Comme un des contacteurs a dit, bien, ça coûtera pas 50 000. Parce que pour 50 000, je te fais quasiment un nouvel étage. Mais, tu sais, le but, c'est que ça soit esthétique. Parce qu'il y a quand même de la tuyauterie importante qui passe à travers ces murs-là. Si c'est des murs, justement, qui sont des murs de soutien, bien, il faut installer comme un gros beam pour retenir ça. De la même façon que tout ici, l'étage qui est en haut, tu sais, il est supporté sur rien. Parce qu'il y a un beam de soutien. Bien, si le mur est un mur de soutien, il faut installer un beam en haut qui fait la même chose. Donc, il y a plein de petits détails comme ça. Mais, c'est comme le gros projet qu'on vous parlait peut-être qu'on avait avec le garage. Et c'est la raison pourquoi on n'a pas encore installé les tablettes en haut de la porte de garage comme qu'on voulait faire dans des projets. Parce qu'on s'est assis et qu'on a pensé à ça. Non, parce que toi, tu t'es réveillé un matin et tu m'as dit « Hey, et si on pétait les murs du garage pour en faire un espace bureau? » Puis là, il m'a dit ça et j'ai dit « Ah, ça pourrait être une bonne idée. » Puis là, on n'arrête plus d'y penser depuis. Hein? J'ai des fois des idées. Mais c'est juste ça. On pense dans le futur. Puis on pense juste, c'est ça. On n'a pas prévu d'éménager. Parce que, tu sais, en ce moment, on est... Là, je m'excuse, ça fait vraiment longtemps qu'on parle. Mais vous ne nous avez pas vu beaucoup ces dernières années. Puis en même temps, je pense que vous voulez plus entendre des vrais projets et des vraies idées qu'on a. Que juste ça. On a fini d'écrire. Catherine a fini d'écrire son livre et on a fini les designs. En tout cas, bref. Et J travaille sur quelque chose sur son ordi. C'est ça. Mais tu sais, dans le fond, c'est ça. J'ai regardé pour le fun, tu sais, les maisons à vendre. Qu'est-ce qu'il y avait à vendre en ce moment. Puis tout le kit. Puis on sait, le marché, il est super difficile en ce moment. C'est surenchère par-dessus surenchère. Tu sais, il y a des gens sur notre vie. On est tellement... On a tellement eu un bon timing avec cette maison. Parce que même quand on a acheté cette maison-là à comme 50 à 100 000 $ de plus, on n'avait rien trouvé qu'il y avait comme tout ce qu'on voulait là. Tu sais, on avait trouvé des affaires qui étaient beaux, mais le sous-sol était la moitié de ce qu'on a. Puis le sous-sol, qui est le prochain projet qu'on va vous montrer, mais est comme un gros espace pour filmer. Il y a juste beaucoup de potentiel qu'on peut faire ici. C'est ça. Fait qu'on s'est dit, bien, pourquoi pas? On a le temps, on a le moment. On est honnête, on ne voyagera pas en 2021. Mais dans tous les cas, on est ici encore 3 à 5 ans. C'est garanti, même si demain, on va être millionnaire. Donc... Puis qu'on puisse faire construire comme la maison de nos rêves au complet. Autente et efficace. Bien, c'est ça. Voilà. Dernier projet. Le sous-sol, qui est... C'est ça. Là, écoutez, regarde, on ne se justifie pas. C'est le bordel. Que voulez-vous? Mais oui, c'est justement la raison pourquoi le garage est aussi vide. C'est ça. Exactement. Tout est là. Mais en fait, c'est que le sous-sol, bien déjà, à la base, qu'est-ce qu'on va faire? Le mur qui est là. On va probablement vendre tous les meubles, en fait, qu'il y a ici parce que c'est des meubles qu'on avait à notre ancienne apparte puis qu'on s'est dit, bien, regarde, vu qu'on déménage, on va les amener avec nous puis tout le kit. Mais là, ça fait deux ans de ça puis ils ne sont pas pratiques. Je veux dire, on est tout le temps en train de chercher notre affaire. Comme les grosses étagères comme ça, ça pourrait être bien, mais pas quand tu as des millions de petits morceaux de trucs, de caméras puis tout ça. Fait qu'on va tout vendre ça. Le mur, là, on va installer... Complet. De bord à bord. Gigantesque structure d'organisation. Un peu à la Algot, mais genre mieux. C'est ça. Puis, fait que dans le fond, tu sais, toutes nos caméras vont pouvoir aller là-dessus. Fait qu'à la place, bon là, il paraît que je dis ça, il n'y en a pas. Mais tu sais, il y a tout le temps des caméras puis des trucs qui traînent par terre. Fait que là, tout va être en même place. Tout va être là. Bien, tous les meubles, c'est toutes des affaires qu'on n'a pas besoin. Là-dedans, bien ça, c'est tous des trucs de rangement. Fait qu'encore là, parce que ça dépend de ce qu'on va faire dans le garage. Mais bref, on va tout avoir une grosse structure d'organisation. Sinon, toutes les... Oui, parce que théoriquement, c'est ça. Les trucs de structure d'organisation dans le garage allaient servir à mettre des affaires qui sont plus longs termes. Là, il y a un tri qui doit être fait dans ça à peu près. Mais sinon, c'est peut-être de revoir la façon que l'organisation est en dessous des escaliers ou dans l'espace un peu plus loin. C'est parce que le problème, c'est qu'en dessous des escaliers, j'ai beaucoup de choses de neige. Dans ce cas-là, on devrait peut-être juste considérer comme payer mille quelques dollars puis acheter un cabanon. Peut-être. En tout cas... Quand on y pense, un petit cabanon à l'extérieur, comme ça, on peut avoir le stockage plus long terme qui est là pour remplacer le stockage dans le garage. Parce que le garage, je n'oublie pas que ce qu'on voulait mettre, c'était tout en haut. Mais là, tout ça, ça rentre dans un cabanon, anyways. Ou, 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 ou. Juste payer pour un espace de stockage, à la limite. Théoriquement, en arrière de la litière à fudge, il reste beaucoup d'espace aussi. Ouais. Mais je veux dire, comme tu sais, des mini-entrepôts, ça existe, c'est combien? Ouais, non, je sais, je sais. Mais c'est juste parce que, tu sais, si tu as besoin de quelque chose puis il n'est pas à la maison, tu sais, c'est comme c'est niaiseux. Je suis sûr qu'on peut faire de la place ici. Mais en tout cas, bref. Ou mini-cabanon. Une fois que ça, ça va être fait, on va installer des rails en haut sur les murs avec des rideaux. En fait, on a déjà tout le matériel de tout ça qui est là. Je vais voir là-dedans. Ah! Et voilà les rideaux qui servent à monter la chaise de Catherine. C'est pour ça que je t'imprime en 3D des pattes plus longues. Absolument. Fait que c'est sûr. Fait que tous les gros panneaux acoustiques, on va les enlever parce que ça prend trop de place. Fait qu'on va installer des rideaux. C'est vraiment pour l'acoustique, parce que c'est quand même, c'est un grand espace. C'est très écho. En ce moment, la raison, by the way, qui n'a pas d'écho, vous dites comme, ben là, il n'y a pas d'écho, vous n'avez pas besoin des panneaux acoustiques, c'est parce que tout ça ici absorbe le son. Fait que pour que on n'est pas pressé en ce moment de faire le ménage ici, c'est parce que notre son est optimal. Puis tu sais, quand on filme comme ça, ben vous ne voyez pas le bordel. Exactement. Et c'est vraiment con à dire, mais un bordel comme ça est plus efficace qu'une bunch de panneaux acoustiques parce que le son ne peut pas faire de l'écho. Il fait juste rester pris à l'intérieur de toutes les différentes gugusses puisque c'est une raison pourquoi on n'est pas pressé de faire ça, mais ça reste le plan. Parce qu'une fois que ça va être installé sur le côté et qu'il y aura tout le système de rideaux, le studio aussi va être vraiment cool. On va mettre un petit sofa qui peut devenir un futon si jamais quelqu'un veut dormir. Donc tu sais, on veut quand même... Tu en as précisé, pas maintenant. Non, non, pas maintenant. Mais tu sais, vous comprenez le principe, le but c'est quand même que ce soit un espace de collaboration et de travail qui est beaucoup mieux. On veut que ce soit beau aussi, tu sais, ça risque, je veux dire, on dit qu'on s'en fout, mais tu sais, non, on aimerait ça que ce soit beau, mais c'est juste, ben c'est sûr, on y va avec le temps qu'on a. En ce moment, c'est vraiment focusé sur l'aspect comme on va enlever n'importe quoi qui est dans notre chemin pour être efficace, tu sais. C'est comme, ah, le son est bon, c'est pas nécessairement dans notre chemin quand on filme, on a hâte de faire nos vidéos, on s'en fout, tu sais. Mais c'est sûr que c'est quand même des projets qui sont plus intéressants et pour vous aussi, ça fait au moins comme des vlogs avec des objectifs, parce que je pense que c'est une fois de temps en temps, mais ça a fait son temps, tu sais. Fait que vous nous direz dans les commentaires si c'est, je cherche mes mots, si c'est... Ben, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui va être le fun? Là, je sais, là, si vous écrivez tout comme on veut le garage avant, c'est pas quelque chose qui va arriver comme dans l'immédiat, mais tu sais, on veut juste savoir comme c'est lequel de ces projets-là qui vous intéressent un peu plus parce que beaucoup de ces projets-là vont peut-être prendre plus qu'un vlog, nécessairement. Ouais, probablement. Ben, tu sais, je pense juste au garde-robe dans la chambre, tu sais, déjà, c'est comme... C'est le design, d'aller voir les différentes choses, de faire comme des tests, puis nous, on est très technique comme vous le savez, là, fait qu'on va faire comme des maquettes et des conneries comme ça parce que c'est comme ça qu'on est, mais... Mais tu sais, c'est ça, c'est aimez-vous mieux peut-être qu'on commence par la chambre, qu'on commence par le sous-sol, qu'on... Ouais, le sous-sol, step 1, c'est le mégotri, step 2, ensuite, c'est de tout déplacer vers ici, step 3, c'est de faire un genre de trouver, c'est quoi le méga-système d'organisation qu'on veut qui va ramper le mur. En fait, l'idéal, ce serait qu'on fasse le méga-système d'organisation pour en bas puis pour la chambre en même temps, comme ça, quand on va au wikiop, on peut tout acheter en même temps. Ouais, mais de faire ça, ça fait que les deux projets vont être plus lourds à faire simultanément. Contrairement que, tu sais, au moins l'avantage, si tu as un résultat à quelque part, c'est beaucoup plus satisfaisant de commencer une chose et de finir que de commencer deux choses puis être... qui est un problème qu'on avait, tu sais. Au moins l'avantage, juste une fois qu'on aura le gros méga-système d'organisation, bien, tu sais, beaucoup du bordel qui est là pourra peut-être classer immédiatement à sa bonne place, ce qui va faire que le bordel va être moins pire à faire le tri. Il y a même une partie qui est comme, si on peut essayer de déplacer le maximum des choses et bâtir le système d'organisation en premier, ça peut être une bonne idée pour commencer à mettre ces choses-là au bon endroit. Comme ça, ce meuble-là complet se fait vider, ce meuble-là complet se fait vider. Tu sais, beaucoup des affaires qui traînent auront une place où aller. Donc, c'est quelque chose qui peut être une bonne idée aussi. Ce meuble-là doit être interminable, vraiment. Fait que je pense qu'on va arrêter ça là. Ouais. Mais pour le reste de la journée, on travaille puis on fait du montage. Fait que c'est ça. Mais je pense que c'est ça. On voulait vous montrer nos trois gros plans qu'on a au niveau comme maison slash rénovation. C'est ça qui, entre autres, tout ça qui s'est passé dans les trois dernières semaines pensaient à tout ça. Puis je l'ai fini d'écrire dans la tête d'Anna 2 aussi. Fait que, il est en montage. Et moi, j'ai commencé à travailler sur un nouveau projet avec Panko. Je vais vous en parler plus en détail. Bref. Ben c'est ça. Ben, soyez beaux, soyez coquins et on vous aime!